Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour l'un des moments les plus importants de cette grande semaine ici et s'achève à Fontainebleau. C'est évidemment la partie consacrée aux 6 ans qui commence dès le mercredi et la finale qui se disputera dimanche. Alors ça sera évidemment un moment important pour les femelles parce qu'on est là aussi pour chercher une meilleure génétique pour que les éleveurs puissent s'informer. Ils chercheront aussi peut-être les nouveaux craques et talons. On va suivre un élevage intéressant qui a déjà fait beaucoup parler de lui, l'élevage d'Argonne avec un certain Capital d'Argonne, un fils incroyablement fort, fils d'Apache d'Adrié qui a fait des beaux jours de l'équipe d'Italie en faisant les championnats du monde et les jeux olympiques notamment. On va retrouver cet élevage mais cette fois avec une femelle avec son éleveur Pascal Trassard. Pourquoi on a choisi cette jument ? Tout simplement parce que juste avant la finale, c'est la jument la mieux classée. Elle est en tête de ce qu'on appelle le top 100 des chevaux de 6 ans. On va les retrouver tout de suite dans les box, bien sûr. Bonjour Pascal Trassard. Bonjour Kamel. Merci de m'accueillir dans le box de cette jument. D'abord, je voudrais vous donner son nom. Elle s'appelle Emerald d'Argonne. Donc c'est une fille de l'étalon émeral. Ce n'était pas très très dur. Alors vous qui avez déjà eu beaucoup de succès avec beaucoup de chevaux, je vous sens tout timide en début. C'est la meilleure jument de sa génération pour l'instant mais vous ne semblez pas rassuré, vous êtes un peu inquiet, dites-moi. Oui, parce que la jument a réalisé une très belle saison de concours avec beaucoup de régularité, pratiquement que de sans faute. Je crois qu'elle a fait deux fois quatre points sur 19 tours et voilà. Donc c'est vrai qu'elle a fait une belle saison et elle mériterait de faire une belle finale. Donc c'est vrai qu'on n'est pas complètement détendu. Et vous êtes de quelle région ? De l'est, du département de la Meuse de Varennes-Argonne. Vos souches sont souvent puissantes mais extrêmement sensibles. Est-ce que c'est le cas pour cette jument ? Oui, c'est une jument qui, il y a quatre ans, était très sensible et maintenant avec le travail, grâce au travail de Béranger, Oudin qui aime beaucoup cette jument et qui s'en est vraiment bien occupé, elle a travaillé. Elle commence maintenant à être beaucoup plus sympa au travail mais surtout plus régulière. Alors là, elle arrive, elle a fait combien de parcours et combien de sans faute ? Elle a fait 17 parcours sur 19 sans faute. C'est sympa. Et ensuite, il a enchaîné Béranger, avant de venir à Fautelblou, sur quelques Pro 2 et elle s'est classée sur les Pro 2 130. Parce qu'elle a besoin de concourir ? Oui, elle a besoin de faire du concours, elle a beaucoup d'énergie. Vous parlez très bien et on le sent avec beaucoup de respect de votre cavalier, Béranger Oudin. Vous avez besoin de cette relation comme ça ? Il faut que ça forme un duo, il faut avoir confiance en lui ? Oui, voilà, c'est important d'avoir confiance en son cavalier. Béranger a beaucoup d'expérience dans les jeunes chevaux et donc c'est vrai que pour travailler les chevaux, ça met à l'aise les éleveurs. Est-ce que dans cette jument-là, c'est la même souche, on retrouve les mêmes jeunes que Capitale d'Argonne qui, je rappelle, a fait des championnats du monde pour l'Italie ? Oui, le papier est très proche de Capitale parce que sa mère est une soeur utérine de Capitale. Capitale est par Apache d'Adrié et sa mère une dame et par qui dame ? Donc c'est vraiment un papier très proche. Il faut qu'on fasse comme ça, c'est ça ? On va croiser les lois. Après c'est le sport, on verra bien. Bonne semaine, bon championnat des 6 ans. Quoi qu'il arrive, même si elle fait une faute, ça ne va pas lui enlever la moindre des qualités. Tout à fait. Merci, on vous sent tous inquiets, c'est assez touchant. Bonne route évidemment à cette jument. Évral d'Argonne et puis évidemment, le talent de Beranger-Odin. Merci beaucoup, Pascal. T'as la pression, Pascal ? Un petit peu. On verra bien le concours. Oh putain, c'est ça que j'ai craigné, toi. Elle a fait un beau tour, c'est un saut qui n'était pas bien. Oui, forcément un petit peu déçu parce que la jument a fait une superbe saison et puis à la finale, c'est la seule fois où on l'a trouvée contractée. Donc c'est vrai qu'elle a beaucoup moins bien fait que d'habitude. C'est dommage, la finale, la boiteuse réussit. Mais bon, ça fait partie du jeu. Bon, ça sera pour la prochaine fois. Il faudra qu'elle gagne le championnat des 7 ans l'année prochaine, simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada